Le vendredi, c'est Histoire-Géographie avec Professeur Sarah. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce dernier jour de la semaine, nous allons faire une leçon d'histoire sur le temps. Tout d'abord, nous allons voir comment se découpe le temps. Voici l'ordre décroissant du découpage du temps. Donc, il y a déjà les périodes, ensuite les siècles, les années, les mois, les semaines, les jours, les heures, les minutes et les secondes. Il faut savoir que tous ces découpages du temps sont reliés. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors, au tableau, je t'ai écrit les relations entre les découpages du temps. Un siècle est égal à 100 ans. Un an est égal à 12 mois. Un mois est égal à 30 ou 31 jours, sauf en février, où il y a soit 28, soit 29 jours. Un jour est égal à 24 heures. Une heure est égal à 60 minutes. Et une minute est égal à 60 secondes. Premièrement, nous allons nous intéresser au découpage du temps en périodes. Comme on le remarque sur la frise chronologique, il y a 4 périodes historiques et une période qui est avant l'histoire, donc la préhistoire. Elle ne fait pas vraiment partie de l'histoire parce que pré, c'est avant l'histoire. Les 4 périodes de l'histoire sont donc l'antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Pour passer d'une période à une autre, il y a une date clé qui représente la date d'un événement important, donc pour changer de période. Moins de 3500, on est passé de la préhistoire à l'antiquité. C'est l'invention de l'écriture. De l'antiquité au Moyen-Âge, 476, c'est la chute de l'Empire Romain. En 1492, qui sépare le Moyen-Âge des temps modernes, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et enfin, en 1789, la Révolution française, qui sépare les temps modernes de l'époque contemporaine. L'époque contemporaine qui est toujours notre époque aujourd'hui. Ensuite, nous allons nous intéresser au déroulement d'une journée. Donc, on va voir tout ce que tu fais tous les jours, habituellement, comme un rituel. C'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons l'exemple d'une journée d'école. J'ai donc écrit au tableau, en vert, tout ce que tu peux faire pendant une journée d'école. Bon, tu peux faire d'autres choses, bien évidemment. Mais, en général, tu fais tout cela. Donc, en premier, le réveil. En deuxième, les habits. Donc, tu t'habilles. En troisième, tu arrives à l'école. En quatrième, la cantine. Donc, tu manges le déjeuner. Le cinquième, le retour à la maison. En sixième, le dîner. En septième, tu vas te préparer. Donc, tu prends ta douche et tu te brosses les dents. Et en dernier, tu te couches. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon t'aura plu. Et t'aura surtout aidé à mieux te repérer dans le temps. A bientôt pour une prochaine leçon. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Et si besoin, à poser tes questions en commentaire.